Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette très originale. Je ne sais pas trop comment appeler ça, mais ce qui est sûr, c'est que si vous l'essayez, vous allez vous régaler. C'est très facile à réaliser, vous allez voir, je suis sûre que ça va vous plaire. Je vous en dis plus dans la suite de la vidéo. C'est parti ! Je coupe 500 g de cuisse de poulet désossée en petites lamelles. Vous pouvez très bien adapter la recette en changeant avec la viande de votre choix. Je coupe 3 oignons verts en petites rondelles. Vous pouvez aussi utiliser des oignons basiques. Je coupe également un piment doux. Vous pouvez aussi le remplacer par des poivrons. Je le coupe donc en lamelles et puis en petits cubes. Et puis je tranche 100 g de champignons. Dans la poêle, sur feu moyen, j'ajoute l'huile d'olive. Et puis quand l'huile est bien chaude, j'ajoute les oignons verts et le piment doux. J'ajoute 3 gousses d'ail que je vais venir presser. Je fais revenir le tout pendant à peu près 5 minutes. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Sans oublier d'activer la cloche de notification. Je publie régulièrement. Après 5 minutes, je viens ajouter les champignons. Et je fais revenir le tout dans la poêle pendant encore 3 minutes avant de venir ajouter le poulet. Vous pouvez aussi utiliser du blanc de poulet. Mais moi j'ai une petite préférence pour la cuisse qui est beaucoup plus tendre et goûteuse. Par contre, ça met un petit peu plus de temps à cuire. Pour les épices, je mets du sel, du poivre, du paprika, de la coriandre en poudre et du gingembre. Vous pouvez bien évidemment y aller avec les épices de votre choix. Je mélange bien pour que tout soit imprégné des épices. Je laisse cuire plus ou moins 10 minutes en remuant de temps en temps. Quand c'est cuit, j'ajoute 100 g d'olive verte dénoyautée coupée en petites rondelles. 75 ml de crème fraîche liquide. Et je remue bien et je vais laisser cuire encore pendant 2 minutes avant d'éteindre. Pour terminer, j'ajoute un tout petit peu de coriandre. Si la recette te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Je beurre un moule à charnière de 22 cm de diamètre. C'est plus pratique d'avoir un moule amovible et de la même taille que les tortillas. Mais vous pouvez faire la recette dans n'importe quel plat allant au four. Je dépose un premier pain tortilla dans le fond du moule. Je pose quelques tranches de charcuterie par-dessus. Ce que j'utilise, c'est de la viande fumée. J'en ai utilisé en tout 175 g. Et je dépose ensuite par-dessus une couche de la farce au poulet. C'est un peu le même concept que les lasagnes, sauf que les ingrédients sont totalement différents. Une fois que j'ai bien étalé la farce, je parsème de fromage râpé. Ce que j'ai utilisé, c'est un mélange de cheddar et de mozzarella râpé. J'enchaîne avec une seconde couche de pain tortilla. D'ailleurs, si vous voulez les faire maison, j'ai justement une recette. Je vous invite à aller la visionner. Donc je refais la même chose. Un premier étage de charcuterie. La farce au poulet. Et pour terminer, le fromage. Vous pouvez faire autant d'étages que vous le souhaitez. Pour terminer, je mets une dernière couche de pain tortilla. J'étale par-dessus 3 cuillères à soupe de sauce tomate. Et j'ajoute par-dessus le reste de fromage râpé. Donc en tout, j'ai dû utiliser à peu près 300 g de fromage. Je mets dans le four préchauffé à 200 degrés pour 10 minutes. Pour que le fromage soit bien gratiné. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager la vidéo. A bientôt !